Bonjour, je suis aujourd'hui avec Guillaume Bouguet de la société Florentin. Florentin, c'est une société qui se spécialise dans la cueillette, la transformation et la vente de plantes médicinales comme elles poussent dans la garrigue près de Montpellier. Guillaume est un grand passionné de plantes aromatiques. Il les connaît bien d'une manière pratique, c'est-à-dire il sait comment les observer, comment les ramasser, comment prendre soin de l'environnement, de la conservation des plantes. Et il les connaît très bien aussi d'un point de vue technique et scientifique, vu qu'il a beaucoup étudié les terroirs, les chémotypes, etc. Donc, on va avoir une discussion super intéressante. Si vous vous intéressez aux plantes aromatiques sauvages, restez avec nous, je vous promets une belle discussion. Guillaume, bonjour. Bonjour Christophe. Guillaume, tu vis dans la région de Montpellier, pas très loin du Pic Saint-Loup. Est-ce que tu es natif de la région ? Je ne suis pas né au Pic Saint-Loup, mais j'y habite depuis que je suis tout petit. D'accord. Tu connais bien cette nature, cette garrigue, ces plantes sauvages ? C'est ça. J'ai grandi dans les garrigues. J'ai beaucoup crapahuté dans ces coins-là. Donc, je les connais depuis toujours. Et après, par le biais des études, j'ai commencé à plus explorer ce qui s'y trouvait exactement, découvrir la biodiversité, les plantes qu'on trouve dans ces garrigues. Du coup, quand tu étais enfant, déjà, tu commençais à t'intéresser aux plantes. Alors, j'étais intéressé par la nature au sens large. Et j'ai un père qui a toujours été passionné de plantes, donc qui a transmis déjà à reconnaître certaines plantes, qui expliquait un petit peu ce qu'on pouvait en faire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà une part de transmission familiale. Alors, je vais raconter la petite histoire de comment je t'ai trouvé. C'était il y a quelques années déjà, je pense, je faisais des recherches sur les cueilleurs de thym. Et je recherchais un document qui expliquait ce qu'était ce métier dans le passé, comment il fonctionnait, comment les gens s'y prenaient pour ramasser. Et je suis tombé sur un petit trésor que tu connais bien, qui s'appelle la cueillette du thym dans les garrigues. Et tu as né l'auteur. C'est ça. C'est ton rapport de stage de deuxième année lorsque tu as fait ton master d'ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. C'est ça. Et ce document est vraiment génial. Il m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je m'en suis servi pour écrire une des lettres d'information, je pense, qui a été les plus lues et appréciées. J'ai eu tellement de retours sur ces informations-là. Donc, c'était vraiment très bien reçu. On revient à tes études. C'est quoi qui t'a décidé de faire ce master ? En fait, tu t'es toujours intéressé à l'écologie tout jeune. C'est arrivé un petit peu plus tard ? Comment ça s'est passé ? Oui, dans les études, au départ, je voulais avoir une approche qui était quand même pratique et théorique en même temps. C'est ce que j'appelais au début de mes études le côté un peu paysan-chercheur qui n'était pas forcément un mix qui plaisait le plus ni aux chercheurs ni aux paysans. C'est des mondes qui sont des fois assez éloignés. Et donc, l'idée, c'était de se rendre compte que les principaux praticiens au niveau de la terre, c'est quand même les agriculteurs, paysans, producteurs. Et que des fois, le temps qu'ils aient des informations qui arriveraient de la science fondamentale pour faire évoluer les pratiques, ça met extrêmement longtemps. Ça passe par tout un tas de recherches appliquées, les instituts appliqués, etc. Donc, des fois, il peut avoir 10, 15, 20 ans pour que l'information, elle circule. Et de l'autre côté, le paysan lui observe beaucoup de choses. Mais bon, après, il n'a pas forcément d'interlocuteur en face. Donc, c'était raccourcir un peu ce système-là et donc d'être à la fois à la production et sur cette partie scientifique. Et petit à petit, donc évoluant sur différents produits, je commençais par la tomate, puis j'ai travaillé quelques années sur la truffe et puis maintenant sur le thym. Donc, je spécialise des produits qui commencent par l'être thé, visiblement. Et donc, en fait, c'était de pouvoir trouver des produits qui permettraient d'entretenir ce milieu de Garrigues, puisque j'étais nettement sensibilisé au fait que les Garrigues se ferment. Il y a une très belle biodiversité dedans, mais il y a eu tout un tas de changements de pratiques sur les siècles passés qui ont fait que tout ça, ça change. Et aujourd'hui, on a une guerre de solutions, hormis soit mettre en place des plans de conservation, des actions d'entretien ou des choses comme ça. Mais il n'y a plus réellement d'activité dans ce milieu. Et donc, l'idée, c'était de s'intéresser à qu'est-ce qui pousse dans ces milieux-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, je suis arrivé sur cet aspect de cueilleur de plantes que je connaissais assez peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une très forte activité en m'intéressant à toute cette partie d'histoire. Et j'ai pu rencontrer la personne que tu mentionnais, Joseph, qui a été le petit papy cueilleur qui m'a transmis les rudiments du métier, avec qui j'ai fait un certain nombre d'entretiens pour apprendre plus sur son métier. Donc, en fait, ça s'est passé pendant ce stage que tu as fait de 7 mois en fin d'étude, et qui a permis de produire ce document que tu as écrit. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce stage, ces 7 mois. Comment tu t'es organisé ? Comment tu rentres en contact, en fait ? Comment on trouve ces cueilleurs de teint ? Et est-ce que tu as fait des découvertes qui t'ont surprise ? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure, déjà par la rencontre de Joseph. Au début, je le connaissais avant de faire le stage, et je m'intéressais déjà à la cueillette des plantes. Et donc, il y a eu cette personne-là. Puis après, un réseau loco, discutant avec les papys de mon village. Et puis, le papy Joseph m'a dit qu'il y avait un tel dans un village qui autrefois faisait de la cueillette. Donc, j'ai fait un espèce de travail de proche en proche pour retrouver un peu les quelques-uns, les derniers, puisqu'en fait, c'est les derniers représentants. Et aujourd'hui, Joseph est décédé. Donc, lui, il ne transmettra plus jamais rien. Et je pense que de cette période-là, ils ne sont plus très nombreux. Donc, c'était d'essayer d'avoir des personnes qui avaient vraiment fait ça. Après, j'ai pu rencontrer des enfants de personnes qui avaient fait de la cueillette. Mais on se rend compte déjà à leur niveau qu'il y a une perte d'information, qu'il y a vraiment déjà quelque chose où ils ont fait ça à gamin pour aider. Donc, ils peuvent transmettre un peu de ce qu'ils se souviennent. Mais voilà, on est vraiment sur déjà une première perte de savoir. Donc, ça a été assez long. Il n'y avait pas beaucoup de ces anciens cueilleurs. Donc, je crois que c'est au nombre de 8, si je me souviens bien, pour l'héros, ce que j'ai réussi à retrouver. Donc, c'est quand même assez maigre. Et déjà, à cette époque, est-ce qu'on avait ce concept de conservation de la ressource ? Parce que je suppose que quand on est cueilleurs, ce concept a toujours existé. On ne voulait pas non plus trop cueillir pour qu'à l'année suivante, il y ait toujours des plantes à notre disposition. Comment est-ce que ça se faisait déjà à l'époque ? Alors, il y avait effectivement une forme de gestion. Puisque comme les cueilleurs faisaient de faibles distances, puisqu'on n'était pas avec des voitures, etc., pendant quand même assez longtemps. Donc, il fallait aller livrer à Montpellier à 20 ou 25 kilomètres. On n'y allait pas tous les matins. Ça se faisait à la carriole, etc. Donc, c'était les expéditions plus importantes. Et donc, les anciens cueillaient dans les 10, 12 kilomètres, c'est ce que j'avais retrouvé en chiffres, en tout cas autour de chez eux. Donc, c'était relativement localisé. Et donc, ils devaient se débrouiller avec les plantes qui poussent autour de chez eux. Donc là, il y avait une vraie nécessité de bien gérer. Parce que si c'est mal géré une année, l'année suivante, il n'y a plus. Donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes perceptions que ce qu'on avait pu trouver dans la science. C'est-à-dire que la partie importante pour une plante comme le thym, c'est de cueillir la repousse de l'année. Et puis, après, on la laisse reposer. Puis, les anciens refaisaient la prospection tous les quelques mois pour voir si le thym avait assez poussé ou pas assez poussé. Et puis, quand ils estimaient qu'il était suffisamment long, disons, pour récolter, ils allaient faire les récoltes à nouveau. Donc, il y avait une forme de gestion quand même. Ça, c'est certain. On prenait soin de laisser quelques pieds de thym monter en graines, par exemple ? Alors, il reste toujours un peu. Oui. Puisqu'en fait, les plantes... On ne cueille jamais 100 % de la plante. Donc, il reste toujours un petit peu. Après, une des particularités, c'est que les anciens travaillaient beaucoup le thym l'hiver. C'est ce que je fais aussi. C'est plutôt le thym feuille, plus alimentaire, qu'on peut aussi utiliser en tisane. Mais c'était quand même essentiellement ce qu'ils faisaient. Ce que j'ai vu d'ailleurs plus récemment que les cueilleurs, ce qu'ils appellent cueilleurs modernes, des mouvements de post-68, eux travaillaient, excusez-moi, prenant la plante en fleur. Et certains m'avaient dit même que l'hiver, le thym ne poussait pas. Donc là, je me suis rendu compte qu'en allant sur le sard des anciens, qui était très pratique, il fallait, eux, le récolter déjà bien en avance. Parce qu'il y a une première pousse à la sortie de l'été. Oui. Quand on a les premières pluies, c'est venole. Et puis, il y a une deuxième pousse avant le printemps. Donc, c'est vrai que c'était intéressant ce que ça offrait sur une plante comme ça, une possibilité de cueillir pendant relativement longtemps sur une année. Donc ça, c'était le modèle qu'eux avaient construit. Alors, c'est une plante rustique. C'était beaucoup de boulot, mais c'est comme ça qu'ils avaient organisé. Et après, ils avaient... Ouais, puisque Joseph travaille avec son frère qui s'appelait Florentin. Et donc, les deux frères travaillaient, c'est ça, à peu près 10-12 plantes sur l'année. D'accord. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'herboristerie, parce qu'à l'époque, je suppose qu'on vendait beaucoup pour tout ce qui était alimentaire. Il y a beaucoup d'herboristerie aussi. Il y a beaucoup d'herboristerie aussi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette règle qui est d'essayer de cueillir les aromatiques au moment de la floraison. Donc là, je pense que ces nouveaux cueilleurs essaient de suivre cette règle, alors que dans le passé, peut-être que c'était beaucoup plus pratique et pragmatique. C'était quand on avait une belle masse aérienne, on cueillait pour récolter pas mal de... C'était ça. Après, c'est vrai qu'ils distinguaient, parce qu'ils avaient quand même la distillation à cette époque-là. Donc, ils pouvaient peut-être distinguer un peu. Mais je sais que les anciens que j'ai rencontrés faisaient essentiellement l'hiver. Après, ils partaient livrer du côté de Marseille. Puisqu'en fait, ils ont beaucoup travaillé leur activité au moment où toute l'industrie qui était à Montpellier s'est effondrée. Parce qu'on a eu une très belle industrie pendant quelques siècles. Et puis finalement, tout ça a disparu. Et donc, eux continuent à livrer du côté de Marseille. Sauf qu'ils me disaient qu'ils vendaient et puis ils ne s'intéressaient pas spécialement à ce qui se passait derrière. Ça, c'était... Voilà. On cueille, on vend. C'était plus simple, disons, comme fonctionnement. D'accord. Et l'industrie, elle est partie aux grosses productions, elle est partie à certains pays du sud de l'Europe, même certains pays de l'est de l'Europe qui produisent aujourd'hui du thym de très bon marché, on va dire, de basse qualité parfois, mais très bon marché. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu l'arrivée de la culture et de normes qui étaient plus contraignantes. Donc, c'est vrai que moi, les quelques anciens que j'ai vus, ils étaient sur la fin de l'activité. Bon, toutes ces nouvelles réglementations, ça leur parlait assez peu. Donc voilà. Et puis, il n'y avait pas de repreneurs à ce moment-là. C'est aussi un des problèmes. La terre est basse. Le thym, c'est rustique. Donc, le son du papy qui n'arrivait pas à trouver de jeunes pour reprendre l'activité parce qu'à chaque fois, c'était trop dur. Je le vois moi aussi sur l'activité qui a les mêmes soucis. Et donc, ça, c'est finalement toute la partie cueillette. Petit à petit, c'est effondré. On a eu l'arrivée de la culture qui a remplacé ça. Et effectivement, toutes les importations en Espagne, Maroc, Maghreb et puis après, maintenant, Europe de l'Est qui sont des énormes producteurs sur ces plantes-là. Quasi imbattable côté prix. Bien sûr, mais… Mais il n'y a pas la qualité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas la qualité. On en reparlera probablement dans un petit moment. Il y a le volume, il y a le prix, mais côté qualité, on ne s'y retrouve absolument pas. Pour revenir à tes études, il y a un concept que je trouve très intéressant que tu as mentionné. C'est le fait que d'un côté, on a le monde paysan avec des pratiques qui sont parfois un petit peu intuitives, qui sont basées sur l'expérience. Et puis, on a le monde scientifique qui peut pousser la recherche d'une manière très pointue. Et on a très rarement des intersections entre les deux mondes. Donc, tu as fait ces études-là et je crois comprendre qu'elles t'ont permis de faire cette intersection. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de recherches qui ont été faites et qui pourraient apporter un savoir précieux au monde paysan sur les aromatiques ? Mais cette pollinisation croisée ne s'est pas faite ou s'est mal faite peut-être ? Est-ce que tu as un exemple en tête ? Les travaux que j'ai fait sur mon Master 1, avec le CNRS, on a travaillé sur l'évolution de la répartition des chémotypes en fonction du changement climatique. Donc là, on est sur des choses qui sont très pointues. Ça a donné lieu à une publication dans une très grosse revue PNAS, qui est une des plus grosses revues en écologie. Et on a eu aussi pour cette publie un prix international d'écologie, le prix W.S. Cooper, qui s'en est par la Société Américaine d'Écologie. Donc, on est rentré là sur du très haut niveau en termes de connaissances sur la plante. Par contre, effectivement, ça n'a pas du tout ruisselé sur les gens qui appliquent. Et ce qui était intéressant au travers de cette publication, c'était de pouvoir avoir un aspect prospectif sur l'évolution des populations de thym. Et se dire que si je plante un chémotype au mauvais endroit, il risque d'y avoir soit une sécheresse trop forte et ce chémotype ne supporte pas, il risque de crever. Ou que c'est l'hiver qui peut lui faire du mal aussi. Donc, c'était d'arriver comme ça à pouvoir faire évoluer ses pratiques en termes de plantation. Et ça, je l'ai vu beaucoup. J'ai vu des producteurs qui ont fait des erreurs qui sont finalement assez grossières quand on sait ces choses-là. On plante deux chémotypes sur une même parcelle et en une nuit, on n'a qu'à crever parce que coûte froid et qu'il n'est pas adapté. Donc là, on se rend compte que la notion d'écologie fondamentale de la plante, elle permet quand même d'améliorer beaucoup sur la culture. Est ce que tu pourrais nous donner un exemple? Donc, si on prend le chémotype thymol, par exemple, du thym et le chémotype thujanol. Donc, tu es en train de dire chaque chémotype a des besoins très spécifiques. Ils ne poussent pas aux mêmes endroits. Ils ont des besoins de température, de climat qui sont très différents. Entre ces deux chémotypes là, par exemple, quelles sont les grandes différences? Alors, il y a deux. Effectivement, il y a deux grands groupes. On a d'un côté le thymol, le carvacrol, qui sont des chémotypes à composés phénoliques. Et de l'autre côté, on a le linalol, le thujanol, l'alpha-terpinol, le géraniol, qui sont des composés qui ont des huiles essentielles, des composés non phénoliques. Et donc, en fait, on a ces deux groupes qui se répartissent différemment dans la garrigue. On a le thymol, le carvacrol, qui sont des milieux qui sont chauds, secs, à sol superficiel. Donc là, on a des plantes qui sont adaptées finalement à pas mal d'aridité, surtout la sécheresse de l'été. Et l'autre groupe avec le thujanol, c'est des plantes qui poussent dans des milieux un peu plus frais, un peu plus humides, avec des sols plus profonds et qui sont eux plus adaptées en cas de gelée sévère précoce l'hiver. Donc, on a une répartition qui est très fonction de ces deux éléments. D'un côté, les sécheresses estivales, de l'autre côté, les gelées sévères de l'hiver. Et donc, on a une répartition qui se fait sur ces deux groupes. Après, il y a un effet gradient. Certains quémotives sont un peu plus adaptés, plus frais, d'autres un peu moins. Mais on a grosso modo ces deux grands groupes. D'accord. Donc, si j'avais une parcelle par ici, dans le Vaucluse, dans un terrain où je fais pousser de la lavande, par exemple, très caillouteux, très drainant, très sec, très calcaire, et que je veuille cultiver en chémotype thujanol, par exemple. Il y a des risques. Il y a un risque que l'été, s'il était trop difficile, que lui ait du mal à supporter l'été. Ok. Raconte-nous, Guillaume, le petit historique derrière la société Florentin, du moment où tu as eu peut-être cette première idée qui t'est germée en tête, au moment où tu as véritablement ouvert les portes et tu as commencé à opérer cette société. Ça s'est passé sur combien de temps ? Et comment t'es venue l'idée, en fait ? Donc, ça a pris cinq ans de préparation du projet avant création de l'entreprise. Et donc, l'idée de départ, c'était ce que j'expliquais tout à l'heure sur, finalement, cet aspect de trouver des ressources dans les garigues qui permettraient, par leur exploitation, de pouvoir participer à la gestion et l'entretien du même milieu. Et donc, après avoir travaillé un certain nombre d'années sur la truffe, je suis parti sur les aromatiques. Et de là, j'ai suivi un parcours un petit peu particulier qui a mêlé des études, beaucoup de stages. Donc, j'ai fait une forme d'alternance à l'université, puisque j'ai terminé avec, voilà, pas mal d'expériences en agricole, plus de trois ans. Quand j'avais un bac plus cinq, trois ans en agricole, deux ans en labo. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait mon parcours plus lentement, mais j'ai pu, comme ça, acquérir beaucoup de cette expérience-là. Et associé à ce parcours d'université, de stage, j'ai fait des formations en création d'entreprise innovante. J'ai été ensuite accompagné par un incubateur en économie sociale et solidaire. Et enfin, par une pépinière d'entreprise jusqu'à la création et un peu post-création. Donc, c'était un parcours assez long entre, voilà, vraiment acquérir des compétences pratiques de paysans. Il faut se faire le dos en récoltant les plantes, enfin voilà, planter les patates, les salades, toutes ces choses-là. C'est aussi là où on acquiert un peu cette capacité à résister à la pénibilité du métier. Et de l'autre côté, la partie scientifique pour comprendre ce que je fais, pouvoir améliorer rapidement mes pratiques, faire remonter l'information de ce que j'observe pour aller chercher si dans la bibliographie, il y a des choses qui pourraient expliquer ce que j'observe. Si ça n'y est pas, ça peut donner lieu à des études, ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Et après, toute la partie entreprise, au mois de démarrage, je n'étais pas chef d'entreprise. Donc, il a fallu se former avec une partie en innovation parce que, de manière surprenante, l'approche que j'ai pu avoir sur le métier, c'est un peu un cueilleur un peu plus moderne, on va dire. Les anciens me disaient, le thym, c'est du thym. Quand je commençais à m'intéresser à ces quémotypes, les applications, tout ce qu'on pouvait faire derrière, finalement, c'était, à part dans l'huile essentielle, quelque chose qui était très peu utilisé. Donc, il y avait une dimension innovante là-dessus, de l'innovation sur les techniques de séchage, de transformation des plantes. Il a fallu faire beaucoup d'améliorations des machines spécifiques. Donc, il y a toute une partie d'ingénierie vraiment sur la partie transformation. Et puis après, c'est toute la gestion de la ressource qu'on peut faire derrière. Et puis, il faut qu'il y ait un modèle économique qui tienne. Parce que mon idée, c'était de montrer qu'on pouvait vivre de la cueillette de plantes, issues de la garrigue, et qu'on pouvait y trouver une viabilité économique. Et donc, tout le jeu était que l'entreprise, elle perdure dans le temps. Sinon, la démonstration n'était pas faite. Donc, du coup, tu as une partie production et vente très classique. Tu as aussi un pied dans la recherche et dans la science. J'ai l'impression que tu obtiens des financements pour faire certains projets, certaines recherches ? J'ai des financements et des aides quand on a du crédit d'impôt recherche, des choses comme ça. C'est plus un accompagnement que je peux avoir d'un côté. Et j'ai fait des montages de dossiers pour avoir des aides pour avancer sur certains projets. Alors, plus sur des aspects d'amélioration de machines, c'est quand même plutôt ça aujourd'hui, qui sont les choses qui ont été plutôt financées. Après, j'ai pu participer à des études avec des scientifiques. Alors, soit des études où je prends un stagiaire et ce n'est pas des choses qui sont forcément très coûteuses. Il faut encadrer, il faut des terrains d'expérimentation, c'est de l'observation, des prises de mesures, etc. Donc, j'ai eu des choses de ce type-là et d'autres travaux après avec des équipes un peu plus calées en chimie, des choses comme ça, mais qui étaient liées à des projets de recherche qu'avaient ces équipes-là. Donc, c'est plus qu'on vient me chercher pour une expertise, des connaissances. Et donc, ça me permet comme ça d'essayer de garder toujours un pied dans la dimension scientifique, recherche, et d'avoir potentiellement des publications qui peuvent sortir, ce qui positionne toujours la structure sur d'essayer d'être un peu en pointe sur ces plantes aromatiques. D'accord. Et quand tu parles de machines, nous, dans notre petit monde de l'herboristerie, ça reste relativement simple, c'est un séchoir, c'est parfois des appareils pour trier, pour monter, parfois des appareils pour mettre en sachet. Et c'est vrai qu'à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'expertise dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des machines spécifiques pour certaines tâches que tu as mises au point ou que tu utilises ? Alors, c'est plutôt sur les machines existantes qu'on a fait une très particulière. J'ai un séchoir qui, effectivement, c'est du séchage, mais j'utilise un système qui fait un système de dessiccation conservation. Donc, je vais sécher les plantes assez rapidement, mais en douceur, donc en 48-72 heures, mais à une température relativement en base. Donc, je vais stabiliser rapidement, mais en douceur, les plantes. Ce qui fait que je vais éviter un certain nombre de dégradations dans le produit et essayer de la stabiliser rapidement pour pas que, après, j'ai soit développement bactérie, des choses comme ça, ou si ça montre en température des oxydations, de la couleur, des pertes aromatiques. Donc, il y avait déjà de trouver un bon matériel pour faire ça, maîtriser ces aspects-là. Et ensuite, j'ai une petite batteuse, une mini-moissonneuse batteuse expérimentale que j'ai achetée à un fabricant de machines qui travaillent pour le sirate, des structures comme ça. Donc, vraiment une petite machine puisqu'elle doit faire 4 mètres de long. Donc, c'est vraiment une petite moissonneuse batteuse qui a été ensuite améliorée par un cabinet d'ingénierie de façon à pouvoir améliorer le pré-tri des plantes. Et après, j'ai une tamiseuse qui est un matériel de tri agricole classique, mais pareil, sur lequel on a fait des améliorations sur le nombre de grilles, sur les séparations de produits pour améliorer le tri. Donc, c'est des machines assez classiques sur lesquelles, quand même, on a fait ce petit travail pour arriver à faire, à chaque étape, améliorer le tri et avoir un produit qui est à moins de 5% d'impureté. Donc, c'est peut-être un petit gain marginal, mais appliqué sur toutes les étapes de transformation, qui fait qu'au final, tu as un produit qui a une belle couleur, qui a maintenu un parfum optimal, qui n'a quasiment pas de branches, qui a uniquement, si on parle du teint, uniquement des feuilles, donc un produit plus pur. Est-ce que c'est assez rare de trouver ces méthodes-là ? On trouve un petit peu de tout, de ceux qui vont broyer la plante séchée, ce qui fait qu'on va retrouver des petits éclats de bois. Quand c'est broyé assez fin, c'est des choses qu'on peut voir dans le produit. Après, quand on a un produit vraiment pur, je pense que ça se voit. Il faut que les feuilles ne soient pas trop grandes, sinon on a des produits qui sont trop cultivés, et donc on a tendance à avoir plus de matière végétale et moins d'arômes. Et après, sur le tri, les poussières, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. Si la poussière n'a pas été bien enlevée, ça donne un goût résiduel qui est assez désagréable. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'entre l'origine du produit sauvage, un bon séchage, un bon tri, j'arrive sur un produit fini qui se distingue d'autres produits, parce que je n'ai pas tous ces petits défauts aromatiques qu'on peut trouver si le boulot n'est pas bien fait. Je vais rebondir sur la taille des feuilles, parce que juste avant qu'on commence d'enregistrer, on a eu cette petite discussion sur certains thym qui sont cultivés, auxquels on donne beaucoup d'eau, beaucoup de ressources, on désherbe, donc le thym ne souffre plus, il fait une énorme masse aérienne, il produit beaucoup de volume avec des grosses feuilles. Comparé au thym sauvage, bien sûr, est-ce que tu peux nous ramener dans cette discussion, qui est vachement intéressant, le contraste énorme entre ces deux thym ? On a d'un côté le thym sauvage qui pousse dans un milieu difficile, la garigue avec surtout ses sécheresses estivales qui sont dures, un environnement agressif avec des parasites, des herbivores qui aimeraient bien s'occuper du thym, etc. Que ce soit le thym ou tous les aromatiques d'ailleurs, comme c'est des plantes qui ne peuvent pas se déplacer contrairement aux animaux, elles développent des armes pour se protéger. Certaines développent des épines par exemple, les plantes aromatiques ont développé les huiles essentielles, et ces huiles essentielles ont un vrai rôle pour la plante, qui est d'attirer bien les pollinisateurs, il y a toute une communication avec les abeilles qui se fait grâce aux huiles essentielles, pouvoir repousser un parasite, un herbivore, empêcher d'autres plantes de pousser autour du thym, ça c'est l'effet d'allélopathie qu'on rencontre chez cette plante-là, qui arrive comme ça à coloniser des milieux, et grâce aux feuilles qui tombent sur le sol, se dégradent, génèrent de l'huile essentielle dans le sol, ça va empêcher d'autres plantes de germer, donc on a vraiment des effets très intéressants sur l'huile essentielle, et donc la plante elle dépend de cette huile essentielle pour se protéger, et en plus la contrainte d'un climat difficile, elle ne va pas s'amuser à faire des très grandes feuilles, parce qu'avec le soleil qui tape, on voit qu'en général, les feuilles ça finit comme dans certains endroits avec les cactus, où on n'a plus qu'une petite épine qui réduit au maximum la surface de la feuille. Donc on a d'un côté cette plante sauvage, et de l'autre une plante qu'on va mettre en culture, sur laquelle on va chercher à avoir une certaine productivité, c'est souvent l'idée de départ, donc on va essayer de la mettre dans des conditions qui sont très favorables, on va désherber, on va beaucoup arroser, on va faire un travail de sélection avant ça, pour avoir les plantes les plus jolies, et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a des plantes qui sont avec des feuilles plus grandes, qui n'ont pas forcément autant d'huile essentielle, une huile essentielle qui peut être relativement appauvrie, puisqu'on cherche certains composés, et on n'a pas forcément le même spectre aromatique entre sauvage et cultivé, et donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a un produit qui a perdu de sa nature, puisque la plante n'ayant plus besoin de se protéger de cet environnement difficile, et qu'on lui demande d'autre part de faire beaucoup de matière végétale, et bien elle va louer son énergie sur la production de matière végétale, et plus sur l'huile essentielle qui finalement ne lui sert plus à grand chose. Donc on arrive sur des fois des produits qui peuvent être, avec un dosage d'huile essentielle moins intéressant, et ça se retrouve quand on frotte la plante, il doit y avoir un vrai peps quand on sent une plante aromatique sauvage, on prend un petit bout, on frotte dans ses doigts, ça doit sentir très fort, et là des fois ça ne sent pas très fort, et puis des fois ça a même une odeur qui n'est pas aussi harmonieuse que la plante sauvage. Donc là c'est vraiment l'effet quand on va cultiver vraiment à outrance, et voire même après, c'est ce qu'on a beaucoup dans les pays de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une plante qui ne peut pas cultiver du tout dans son biotope, donc là quelque part on sort complètement de l'intérêt de faire du thym, hormis la production de matière végétale. Et là attention même au label, parce que moi j'ai souvent acheté du thym avec le label bio, qui pourrait être un gage de qualité, mais je me suis retrouvé avec un thym qui n'était pas du tout arobatique, qui n'avait pas du tout une belle couleur, et pourtant qui avait été produit en bio, donc là encore on peut faire une énorme production en bio, dans un milieu qui ne correspond pas du tout aux plantes aromatiques, et pourtant vendre sous le label. Donc ne pas se fier nécessairement à ça. Il faut regarder au visuel du produit. Il doit être cette couleur un peu gris-vert, les feuilles ne doivent pas être trop longues, surtout en fait éviter un produit si c'est oxydé. Quand on est sur des couleurs foncées, j'ai même vu des produits où on était sur un espèce de jaune pâle, vert un peu pâle, et ça ça veut dire que le séchage ça a été la catastrophe. Le produit a été séché beaucoup trop vite, et donc là on a une vraie perte, ou des produits qui sont de couleur un peu vert foncé. Là on voit que c'est des produits qui ont eu des soucis de séchage, soit trop fort, ou parce qu'on a une plante qui a plus d'eau en matière végétale, et le séchage se fait moins bien. Tu m'expliquais aussi que certains plants d'aromatiques sont sélectionnés pour leur chémotype, donc on peut sélectionner un plant de thym pour un chémotype à thujanol, carvacrol, thymol, etc. Et au plus on va sélectionner ces plants, au plus ils vont développer ce chémotype bien précis, mais au détriment d'autres constituants, donc tu m'expliquais le cultivé sélectionné, il va avoir un pic autour du chémotype, et autour de ce pic une pauvreté, alors que le sauvage va aussi avoir ce pic de chémotype, mais autour de ça va avoir une grande richesse d'autres constituants aussi. Oui, c'est ça, après la plante sauvage, elle n'a pas qu'un seul composé dans son huile essentielle, puisque l'intérêt en fait pour se protéger, c'est que son huile essentielle est toujours légèrement variable. C'est ce qu'on peut voir après si on utilise une huile essentielle, par rapport à un produit qui serait monomolécules, on va avoir un effet sélectif par exemple sur une bactérie, au bout d'un moment la bactérie s'adaptera à la molécule, c'est ce qu'on peut voir beaucoup, je pense en milieu hospitalier, etc., où il y a eu beaucoup de désinfections toujours avec les mêmes produits, mêmes molécules, et qui ont fini par engendrer des bactéries qui sont ultra résistantes. Or l'huile essentielle, elle a une composition qui peut être beaucoup plus large, et à l'état sauvage, quand on faisait des études au CNRS, il y avait 35-40 composés qui étaient déterminés, avec des tout petits composés, qui ne représentent presque rien dans la plante, mais qui font partie de son huile essentielle, qui amène cette diversité. Et cette diversité, elle aura un intérêt en termes d'utilisation, mais aussi sur le spectre aromatique. Quand on sent la plante, on a quelque chose qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus large, et beaucoup plus intéressant en termes d'utilisation culinaire, ou parfumerie. Et c'est vrai que par contre, quand la plante a été très sélectionnée, en général, comme on va chercher souvent pour le thérapeutique une molécule en particulier, on va avoir tout cet aspect de sélection, à la fois d'avoir une plante qui doit être très productive, doit sortir certains composés en priorité, et donc on a à nouveau un effet d'appauvrissement qui est lié à l'aspect de sélection, d'ultra sélection je dirais même. même qui va peut-être plaire au marché, parce que le marché aujourd'hui des huiles essentielles demande, exige un chémotype, donc cette sélection finalement, elle répond aux besoins avec un chémotype très précis, mais avec cette perte de richesse et d'adaptation, non seulement de la plante dans son environnement, mais aussi à l'intérieur de notre propre écosystème, avec cette richesse qui fait que, d'un point de vue combattre certaines infections, par exemple le sauvage va nous apporter une plus grande richesse en fait. En tout cas il y a des documents qui l'attègent, j'ai une thèse de pharmacie qui évoquait ces choses-là, et qu'effectivement plantes bio, plantes sauvages pour faire des huiles essentielles, c'était quand même dans les points qui étaient mis en avant dans cette thèse, donc je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'on parlait vraiment à ce moment-là du spectre de l'huile essentielle qui était plus large, toute cette diversité de composés qui rendait l'huile essentielle intéressante aussi. Sinon on finit par arriver par quelque part, quelque chose qui n'aura plus qu'une molécule. Le chémotype pur. Et on arrive sur le même problème qu'on a pu rencontrer sur des produits de synthèse où il n'y aurait plus qu'une molécule. Puisque là, s'il n'y a qu'un seul composé auquel il faut s'adapter, bactéries, toutes ces choses-là savent s'y adapter. Si tous les ans on leur propose un mélange légèrement différent, avec toutes ces variations entre 35 et 40 composés, c'est absolument impossible que les bactéries s'adaptent à cette diversité. Et puis tant qu'à faire, autant produire du thymol par exemple d'un point de vue purement synthétique, ce qui se fait aujourd'hui. Oui, ça se fait en arôme de synthèse. Voilà, et on perd toute la richesse autour. J'aimerais qu'on revienne à cet aspect de conservation de l'écosystème que tu as beaucoup étudié. Quand on arrive sur un site de cueillette, donc moi je m'imagine par ici dans la Garrigue où on a ces plantes aromatiques, on a de la sarriette, on a du thym, on a du romarin. Quand on regarde ce site, quels sont les différents paramètres qu'on utilise en fait pour commencer à réfléchir d'un point de vue conservation avant de faire une cueillette ? Comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'il y a une méthode ? La conservation, il y a beaucoup sur l'état des plantes. Oui. Ça, il y a des endroits où on va voir que les plantes sont en souffrance, qu'elles ne seront ni intéressantes à cueillir, ni ce sera bon pour elles de leur mettre un coup de faucille et puis qu'après, si le coin est trop difficile, elles galèreront trop après à se régénérer. D'accord. Donc il y a déjà un point comme ça qui est à voir, c'est vraiment la qualité de la plante au départ. Après, moi j'ai des aspects quantitatifs, puisque si je vais cueillir, je ne cueille pas un petit panier, comme je pourrais le faire à titre personnel, et j'ai mon romarin ou mon teint pour l'année. Là, on est en professionnel, donc c'est vrai qu'il faut des quantités plus importantes. Et là, on va rentrer plus sur l'aspect gestion. C'est-à-dire que ça va être de récolter la plante si elle est récoltable. Donc ça, c'est les questions de repousse, de couleur de la plante. Si la plante, elle est comme le romarin quand il est tout jaune ou qu'il est très jaune pendant l'été, on se rend bien compte que la plante, elle souffre. Donc aller lui mettre un coup de taille par-dessus, ce n'est pas dit que ce soit très bon à ce moment-là. Donc la gestion se fait surtout à ce niveau-là et sur la façon de récolter la plante, de façon à ce qu'elle se régénère. C'est surtout ça après qui présente un intérêt de gestion. Donc sur une seule plante, on va en ramasser, en récolter juste une partie et sur tout le groupement aussi, d'une manière globale, on va s'assurer de n'en ramasser qu'une partie. Après moi, je fais des rotations, ça dépend comment chacun gère. Moi, je fais des rotations, donc je ne vais pas toujours cueillir au même moment, au même endroit. Par exemple, l'impact qu'il pourrait y avoir, c'est cueillir tous les ans la plante en fleurs sur le même site. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, on va avoir un impact sur la régénération de la plante. L'impact, c'est relativement faible, puisqu'on est sur des plantes pérennes. Mais si je fais ça pendant 10 ans et que j'ai tous les ans, je vais récolter la même plante en fleurs, donc j'ai un très peu de graines qui vont tomber sur le sol. Le peu de graines qui vont tomber, elles vont être boulottées par un certain nombre d'insectes. Puisqu'on sait, par exemple sur la lavande, que les fourmis sont extrêmement consommatrices de graines et qu'il doit rester dans les 10% des graines qui ont été produites par la population, qui pourront peut-être germer. Donc si j'ai récolté 90% des fleurs, il reste peut-être 10% de graines, mais les insectes ne vont pas dire qu'on va prendre 90% de ce 10%. Ce ne sera pas suffisant. Et dans le temps, on peut avoir les impacts. C'est-à-dire que là, on va avoir un manque de régénération de la population. Donc la population vieillit, on n'a plus assez de jus véniles qui se développent, et au bout d'un moment, la population, ça disparaît. En plus, il y a de l'embroussaillement. Il y a plein de facteurs qui font que les aromatiques ont une place qui est assez précise dans l'écosystème. Si on commence à avoir l'embroussaillement, des chênes, tout un tas d'arbres qui poussent, elles ne sont plus à leur place, et en général, elles se font remplacer. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il faut gérer tout ça. Et c'est vrai que toi, tu cueilles d'un point de vue professionnel, donc il faut aussi que tu arrives à ramasser assez pour ta société. Mais d'un point de vue particulier, moi, je réfléchis toujours, je me dis que si on se met un jour tous à ramasser les plantes sauvages, on va avoir des problèmes, il va falloir qu'on apprenne à ramasser. Et moi, une des petites règles que j'utilise souvent, c'est que je dis aux gens, quand je les vois ramasser uniquement sur un site, je leur dis marcher, marcher. Est-ce que là, je peux ramasser ? Marcher encore un peu. Voilà. Ramasser un petit peu, un petit volume. Ensuite, marcher. 5-10 minutes, c'est bien. Ça nous fait du bien. Ça nous donne de l'activité physique. Et puis surtout, on ne va pas se concentrer toujours sur le même site. Donc, voilà, peut-être une petite astuce pour les non-professionnels. Et cueillir la repousse. Généralement, ça, c'est le point le plus important. Alors, vas-y. Parce que si on me demande comment cueillir, déjà pas arracher, parce que ça, c'est quand même assez fréquent. Il y en a qui arrachent le pied de thym. D'accord. Alors, des fois, en pensant, qu'en le remettant dans leur jardin, il repartira. Ce qui marche quasiment jamais. Donc, il faut cueillir la repousse. Il faut donner ce que la plante, quelque part, les parties tendres qu'elle nous donne de l'année. C'est le petit surplus qu'on peut prélever sans nuire à la plante. Et toujours essayer de garder ce qui est de la feuille sous les parties qui ont été taillées. Sur le thym, romarin, sariette, tout ça, ça fonctionne bien. Sur les lavandes, effectivement, on va être sur la cueillette des tiges, mais pas d'aller dans les feuilles qui sont bases. Donc, il faut cueillir vraiment juste au-dessus. Donc, se contenter de prendre ce que la plante, elle donne chaque année. Et pas descendre trop bas de plus en plus. On tombe dans le bois. Et puis, plus ça va. Et puis, on finit par avoir des plantes qui seront plus récoltables parce que beaucoup trop basses. C'est vrai. Et c'est vrai que si on est prêt à faire cette petite entorse de ne pas ramasser au moment de la floraison qui est supposée être le moment optimal pour les aromatiques, les repousses pendant l'hiver, là, pour le thym, ces petites pousses tendres et vertes, je les trouve assez formidables parce qu'elles sont très simples à ramasser. On peut utiliser les branches parce qu'elles sont très souples. On peut tout utiliser. Finalement, c'est peut-être une manière de procéder, comme faisaient les ramasseurs de thym, finalement, à l'époque. Je pense que beaucoup récoltaient le thym quand ils en avaient besoin. Ils avaient un pied de thym. C'est l'hiver. Je le prends. Il est sous sa forme d'hiver. Je le prends au printemps. Mais c'est vrai qu'après, il peut se récolter un petit peu tout le temps. Tout dépend de l'utilisation qu'on voudra en faire. Mais après, sur la fleur, il suffit de ne pas trop chercher à récolter tous les ans au même endroit et essayer de picorer, comme tu disais, des plants par-ci, par-là. Comme ça, ça laisse du travail pour les pollinisateurs qui en ont bien besoin. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait aussi du fait qu'on a eu quelques étés qui ont été très rudes, très chauds. Et même les aromatiques qui sont bien adaptées à un climat très sévère, très aride, ont beaucoup souffert. On a vu certaines aromatiques qui commencent à périr, littéralement, par la chaleur. Et tu m'expliquais que... Alors, je ne sais pas si ça a été des recherches qui ont été faites. Non, là, on est sur des observations. Comment éviter peut-être que ces plantes, justement, souffrent trop pendant l'été ? Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Alors, c'était après, notamment le constat sur le romarin, puisque voyons des romarins sauvages. Donc, c'était l'été 2017 qui a été très dur. On avait pris presque six mois de sécheresse, je crois. Et en fait, on a vu des flancs entiers de montagne par chez moi de romarins qui avaient crevé. Donc, après, certains se sont régénérés depuis. Mais on a vu de très forts dégâts. Et donc, les questions qui se posaient, c'était est-ce que finalement, cette masse végétale aérienne, en sachant qu'un romarin sauvage, des fois, il y a des longues tiges avec un petit plumeau de feuilles tout en haut. Est-ce que ça, ce n'était pas des choses qui étaient finalement très consommateurs d'énergie pour la plante pendant l'été ? Et que peut-être par un effet de taille, au bon moment, on pourrait accompagner la plante et faire en sorte qu'elle concentre plus ses réserves sur l'été, sur une partie moins importante de végétal. C'était un petit peu l'observation qui pouvait être faite. On a eu des observations un peu similaires sur le teint. Maintenant, c'est l'observation de cueilleurs qui pourrait remonter vers la mise en place d'études peut-être plus scientifiques derrière et là, proposer des méthodes de gestion. Donc là, on est typiquement sur ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut avoir ce va-et-vient qui se fait puisque là, on essaie quand même d'avoir, même si c'est de l'observation, d'essayer en multipliant par différents sites et au fur et à mesure des années, on commence à avoir des tendances qui peuvent sortir en discutant après avec d'autres, des gestionnaires d'environnement, des chercheurs, voir si ça tient la route un petit peu le constat, amener un peu de bibliographie si on peut en trouver aussi pour ensuite peut-être aller sur des études et des choses plus sérieuses. D'accord. Donc, si je cultive du teint et que je vois que chaque été, certains plants périssent, une des astuces pourrait être de les rabattre, de les tailler au printemps, de faire une bonne récolte et de m'assurer que pendant l'été, la masse aérienne est relativement bien compacte, sans tailler dans le bois non plus comme tu disais parce que sinon, on peut leur faire du mal, et ça va les aider à passer ce cap de l'été. Au printemps, à l'automne pardon, peut-être aux premières pluies, ils vont leur faire une petite repousse avant l'hiver. Si on les accueille, je pense, au printemps, on le laisse après bien repousser. Jusqu'à l'hiver. Jusqu'à l'hiver d'après. Après, les tailles sont trop fréquentes. Autrefois, les anciens me racontaient qu'ils pouvaient cueillir jusqu'à deux fois par an sur certains sites, mais on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans, du climat qu'ils avaient à l'époque, des activités qu'il pouvait y avoir aussi, complémentaires, pastoralisme, toutes ces choses-là. On m'a beaucoup décrit sur certains endroits des qualités de sites, de la vente d'aspic, de thym, que je n'ai jamais vues parce qu'aujourd'hui, tout a quand même beaucoup réduit, que ce soit en fréquence de plantes ou même sur les plantes en elles-mêmes. On voit qu'elles souffrent de tous ces étés qui sont de plus en plus durs. C'est vrai, même les ronds-marins ici, qui sont des plus résistants, ont beaucoup de mal à survivre parfois. On va parler de chémotype parce que j'ai l'impression que tu es le seul aujourd'hui sur le marché français à vendre du thym en vrac, c'est-à-dire en sachet des feuilles de thym qui ont été chémotypées. D'habitude, on fait ça pour les huiles essentielles et toi, tu as fait ça pour le vrac. Ça vient d'où cette idée et ça sert à quoi ? Alors, l'idée, c'était tout simplement en découvrant cette diversité de thym, en me rendant compte qu'effectivement, l'essentiel, c'était chémotypé, mais que quand on achète du thym dans le commerce, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que c'était finalement une question maintenant que je vois beaucoup sortir quand je présente les différents thym où les personnes se disent mais j'ai quoi dans mon placard ? J'ai quoi dans mon jardin ? Et donc, c'était de montrer qu'on avait quand même un panel de saveurs qui était différent. C'est la même plante, mais des saveurs différentes. Donc, il y avait à la fois quelque chose qui était intéressant, je pense que c'est une plante qui est extrêmement consommée, le thym, que tout le monde pense connaître et qu'en fait, on ne connaît pas du tout. Puisque quand je fais sentir... Aujourd'hui, j'ai cinq hémotypes que je présente régulièrement. Quand je fais une dégustation des cinq hémotypes à la suite, il y en a certains, je pense que les yeux fermés, personne ne dirait que c'est du thym. Donc, c'était intéressant de pouvoir remontrer qu'il y a ce choix finalement qui n'existe pas vraiment dans le marché puisqu'on a le thym et puis le thym citron. Ça va après tout ce qu'on trouve. Alors qu'en fait, on a tout ce spectre de saveurs et qu'en fait, chacun peut avoir des utilisations différentes. On a entre le thymol, le carvacrol qui reste assez proche, mais on a le thymol qui va être très expressif tout de suite, plus sur la fleur, plus piquant et le carvacrol qui va être plus doux sur l'attaque et avec des notes un peu plus poivrées, plus de longueur en bouche. Ce qui fait que j'ai des chefs, j'ai même des professionnels en transformateur, en agroalimentaire qui peuvent s'amuser avec ce produit-là parce qu'ils s'expriment différemment selon ce qu'ils vont faire en recette. Et après, on arrive sur les chémotypes. J'avais un peu chémotypes spéciaux comme l'inalol, le thuyanol ou le géraniol où là, on a vraiment des notes qui sont très différentes avec le linalol sur des notes de lavande, de bergamote un petit peu agrumée, le thuyanol sur des notes plus mentholée, eucalyptus et le géraniol sur la citronnelle, le citron, les agrumes. Donc ça offre quand même un panel assez large que ce soit en cuisine et aussi en infusion puisque j'ai maintenant ce nombre de personnes qui étaient plutôt fâchées avec le thym qui finalement sont réconciliées parce qu'ils ont trouvé le thym qui leur va bien. Et c'est un petit peu ce jeu qui s'est installé quand j'ai des clients qui découvrent les thymes, c'est qu'ils vont avoir celui qui sera peut-être plus pour la cuisine, celui qui va en avoir plutôt pour les infusions et peut-être que madame, elle en préfère un, monsieur en préfère un autre et donc on se rend compte que cette diversité, elle intéresse et elle rééduque aussi parce que par ce biais-là, on a un vrai travail de rééducation parce qu'on déconstruit le savoir sur le thym et on le reconstruit avec les personnes et eux deviennent après plus exigeants, plus pointus et donc ils s'habituent à reconnaître de la bonne qualité sur un produit, à poser ses questions. C'est vrai que je pense que beaucoup de vendeurs de thym doivent être un peu embêtés parce que quand ils ont des clients qui peuvent leur demander ces quelques hémotypes qu'ils vendent, ben voilà, on ne sait pas. On n'a jamais l'information. Donc il y a un aspect culinaire, il y a un aspect thérapeutique aussi. Si je voulais acheter deux types de thym, je veux acheter un premier type pour faire des petits fricassés de légumes à la maison et j'aimerais avoir une deuxième réserve pour tout ce qui est infectieux, spécifiquement les infections respiratoires hivernales. Donne-moi deux types de thym hémotypés qui vont me servir dans ces deux exemples. Après, on va voir, il y en a un qui peut faire les deux, le thymol, qui va être à la fois cuisine et qui est aussi très reconnu pour tout son côté antiseptique. Voilà, c'est vraiment la plante des grands-mères par excellence et voilà, pour toutes ces choses, les préventions des rhumes, tout ce qui est un petit peu maux de l'hiver, c'est souvent le thymol. Mais on a aussi le thymol qui est très intéressant, qui lui a plus des utilisations sur tout ce qui est sphère ORL. Donc là voilà, c'est plus intéressant sur tout ce qui est partie sinus, sur les parties prévention des angines, des choses comme ça. Donc un peu plus spécifique. Donc voilà, après ça permet de varier un peu les plaisirs aussi. Et puis si je voulais, la puissance anti-infectieuse, voilà, que ce soit respiratoire, urinaire ou autre, le thymol, c'est toujours un bon investissement au final. C'est ça. Il faut quand même faire attention à pas de surconsommation sur le thym et thymol. C'est pas plus de trois mois sans interruption. C'est ce qui est souvent recommandé parce que ça fait un peu trop travailler le foie sinon. Ouais, ouais, ouais. Tous ces phénols peuvent être un petit peu agressifs. Comment est-ce que tu es arrivé ? Est-ce que tu as chémotypé des parcelles sauvages ? Est-ce que c'est vraiment un lieu que tu as identifié qui produit tel chémotype ? Et chaque année, tu sais que si tu vas ramasser à cet endroit-là, tu vas avoir le même chémotype. Comment ça se passe ? Alors, le chémotype, c'est génétique. La plante, elle naît avec son chémotype. Elle le gardera toute sa vie. Donc, en fait, un site qu'on va expertiser sur lequel on va savoir qu'il y a une dominante de tel ou tel chémotype, en sachant que je n'ai jamais des sites qui sont 100% purs, il y a toujours entre au minimum deux chémotypes différents présents et jusqu'à cinq. C'est ce qui a été, en tout cas, observé. Et ça, c'est un rôle très simple pour la population. C'est qu'en cas d'évolution du climat, elle peut évoluer grâce à un autre chémotype. Et donc, au lieu de se déplacer, parce que la plante ne se déplacera pas, si le milieu devient de plus en plus chaud et sec, on va voir le thymol, le carvacrol qui peuvent augmenter en fréquence à la population. Si ça se refroidit, on pourrait voir du linalol, du thianol qui va changer. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des sites qui ont un taux de pureté le plus fort possible. Sans que je n'aurai pas appris à 100% d'un chémotype, mais d'avoir vraiment cette typicité à partir. Et donc ça, il y a un travail de sélection sur les sites, de trouver ces sites-là. Et après, par la bonne gestion, par la bonne entente aussi avec le propriétaire, puisque c'est des terres souvent que j'ai en autorisation. Je n'ai pas de terres qui m'appartiennent. Donc voilà, il y a ensuite après une pérennisation qui se fait avec le propriétaire sur le site. Et donc après, je peux revenir récolter régulièrement sur ces zones qui ont été identifiées. Mais elles ne vont pas bouger à l'échelle de quelques années. D'accord. Donc ça veut dire que sur le site, tu as dû faire plusieurs prélèvements pour t'assurer que globalement, en moyenne, sur le site, tu avais tel ou tel chémotype. C'est ça. Une fois que c'était validé. Après, il y a des diagnostics que je fais au préalable. Donc il y a une partie en olfactif, tout simple, puisque comme j'ai un assez nombre de chémotypes qui sont identifiés. Maintenant, avec l'expérience, je fais... Tu arrives à sentir, tu arrives à boire. Je fais mon analyse des différents teints. Après, j'ai d'autres indicateurs. J'ai le type de sol, l'exposition, les plantes qui sont associées, l'architecture de la plante. J'ai quand même un petit panel d'éléments qui me permettent de savoir déjà au préalable quel type de chémotype je vais trouver. Maintenant, pour savoir si la fréquence du chémotype qui m'intéresse est forte dans la population, il faut en sentir un certain nombre pour avoir déjà la première indication. Et après, ça peut passer par des chromatographies plus classiques pour être sûr. J'ai vu une mention sur ton site qui m'a intrigué. C'est au sujet de la distillation des huiles essentielles. Tu parles d'une méthode que tu utilises depuis 2019 qui s'appelle la nébuleuse. Alors, je suppose qu'on ne parle pas d'objets célestes ici. C'est quoi cette nébuleuse ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Pourquoi est-ce que ça produit des huiles essentielles qui sont peut-être supérieures aux autres ? Donc, en fait, c'est une machine que j'ai achetée l'année dernière. Ça, on va reprendre aussi. Donc, c'est une machine que j'ai achetée l'année dernière. Donc, voilà. C'est un concepteur. C'est quelqu'un qui était parfumeur pendant très longtemps, distillateur de plantes, qui s'est beaucoup posé de questions sur les méthodes de distillation et s'est rendu compte qu'avec des alambics classiques, il y avait un certain nombre de défauts aromatiques qui pouvaient survenir par la méthode de distillation, des oxydations de certains composés. donc, il a réfléchi pendant des années à essayer de mettre au point une méthode pour arriver à ce que l'huile essentielle qui soit extraite soit la plus proche de la plante qu'on a au départ, de limiter toutes ces oxydations. Et donc, en fait, moi j'ai un système qui au lieu d'être un système en colonne, j'ai un système qui est à plat avec un système de vapeur qui va venir englober le panier dans lequel je mets les plantes. Et ce panier, cette vapeur, une fois qu'il a traversé le panier, au lieu de passer dans un serpentin, j'ai un système de tube qui va rafraîchir l'huile essentielle et donc qui va permettre après de récupérer eau floral plus huile essentielle. Après, il faudrait voir la machine pour bien se rendre compte. Mais l'idée de départ était d'éviter en fait toutes ces oxydations, tous ces petits produits résiduels qu'on pourrait avoir sur un système de distillation classique pour essayer d'arriver sur quelque chose qui sera plus doux en huile essentielle, qui sera plus rond. Et c'est effectivement ce qui ressort. Donc souvent, quand je compare avec des produits du commerce, j'ai des huiles qui sont quand même assez agressives, des fois qui peuvent être assez entêtantes et on se rend compte que ça, ça peut être lié au fait qu'il y ait ces oxydations de certaines molécules qui rendent l'huile essentielle moins agréable. Alors que les produits sur les premiers essais, parce que ça fait qu'un an, donc il y a une phase de R&D aussi qui est associée à cette machine, mais ce qu'on a pu sortir en produit, on voit vraiment ce côté de rondeur de produits qui restent et quelque chose qui, voilà, moi c'est ce qui m'intéressait, c'est d'être au plus proche de la plante, quand je prends un morceau de thym, je le frotte, je le sens, c'est ce qu'il faudrait que je retrouve dans l'huile essentielle. Et jusqu'à présent, ce que je sentais du commerce, je retrouvais le thym, mais il y avait, voilà, il y a quelque chose qui était différent au niveau de l'huile essentielle et je pense que c'était lié à ces oxydations. D'accord, la nébuleuse donc va rendre une carte d'identité un petit peu plus fiable de la plante. Est-ce que tu as pu valider ceci, peut-être comparer entre une distillation classique et avec la nébuleuse d'un point de vue analyse ? Ou c'est là ? Alors pas encore, je compte le faire parce que le concepteur avait fait ça, mais bon, c'était sur une analyse, sur un même lot, et il s'était rendu compte qu'ils avaient une dizaine de composés supplémentaires dans l'huile essentielle produite avec sa machine, ce qui est un constat très intéressant. Maintenant, c'est vrai que l'étude n'était pas, voilà, c'était plus empirique on va dire comme travail. Là, moi j'aimerais tester ça sur différentes plantes, essayer vraiment de récolter à des mêmes moments. Enfin voilà, il faut pouvoir faire ça sur des lots qui sont bien comparables et sur différentes plantes, avoir vraiment des analyses à l'appui et pouvoir voir vraiment ce que la machine a dans le ventre entre guillemets au niveau qualité, etc. D'accord. Après, en premier résultat, on sent quand même très nettement ces différences. Maintenant, c'est que de la perception, de l'analyse comparative. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, tu as développé un certain nez tout de même pour les aromatiques. Donc, il y a ça. Puis, de retour, j'ai fait aussi beaucoup d'analyses avec des étudiants. L'année dernière, on a fait une analyse de macérat huileux entre plantes sauvages et plantes cultivées. Une analyse donc hédonique, elle faisait des tests 2 à 2 sur un panel de personnes qui étaient notamment sur un marché bio à Montpellier, voilà, de tous âges. Et elle a fait ce comparatif. c'était très intéressant parce que, majoritairement, les gens trouvaient que le macérat huileux de plantes cultivées sentait plus fort, mais ils préféraient le sauvage qui était plus harmonieux. D'accord. donc, il y avait quelque chose qui était assez particulier en termes de retour. Mais c'était cette question d'harmonie du produit qui était intéressante. L'autre semble plus fort parce que je pense qu'on est vraiment sur le composé plus net et donc, c'est ce qu'on repère. Mais souvent, ils trouvaient que c'était moins agréable que la version sauvage. Donc, on a quand même des formes d'indications grâce à ces macérats huileux et qu'on a commencé à percevoir sur l'huile essentielle aussi. D'accord. Et tu vends des huiles essentielles aujourd'hui ? J'ai commencé un peu la vente directe. Tu as commencé un petit peu la vente et elles sont produites avec cette méthode-là, avec la nébuleuse ? Oui. D'accord. D'accord. Là, on a beaucoup parlé de transformation de produits, de vente de plantes en vrac, de vente d'huiles essentielles. Tu proposes aussi des services. Tu as développé, comme on peut le voir, une grande expertise sur la ramasse, la transformation des plantes aromatiques. Donc, tu offres des services. Alors, est-ce que c'est envers des gens qui veulent s'installer comme producteurs ? Qu'est-ce que ta société propose aujourd'hui en fait comme service ? Alors, il y a eu plusieurs... C'est un peu large, ça dépend du projet qui arrive en face. Oui. J'ai pu faire des expertises pour des collectivités qui étaient intéressées parce qu'ils avaient un grand massif. Je l'ai fait une récemment, cette année, qui avait un grand massif de 5 000 hectares dont ils réfléchissaient à quelle valorisation. Effectivement, les plantes aromatiques les intéressaient. Donc là, il y a eu une expertise à faire du massif, voir quelles plantes on trouvait. Et s'il y avait un intérêt économique, je ne sais pas tout, trouver de la plante puisqu'ils avaient des très bons relevés botaniques sur le massif. Mais ça ne nous dit pas si du romarin, il y en a un petit peu, beaucoup. Est-ce qu'on fait une exploitation pour faire des petits sachets sur un point de vente direct ? Est-ce qu'on peut imaginer sortir des produits peut-être en quantité plus importante ? Donc là, il y a eu un travail de fait, donc d'expertise du massif pour donner un peu des orientations sur ce qui pourrait être fait selon les plantes et les pistes de développement qu'ils pouvaient avoir. J'ai eu après des travaux pour soit des entreprises qui s'intéressaient à une ressource, qui là voulaient voir aussi s'il y avait un potentiel en termes d'exploitation, quels étaient les verrous éventuels à une exploitation régulière. Donc là, on rentre vraiment sur la gestion de la plante et les techniques de récolte. Et après, j'ai pu aussi travailler sur des aspects plus d'accompagnement de projet. Là, ça peut être plus vers les producteurs, mais là, c'est plus aujourd'hui producteurs avec qui j'ai un travail plus associé au final. C'est-à-dire que je cherche à développer un peu la culture de plantes en parallèle de la cueillette pour soutenir, éviter d'être trop sur une approche cueillette. Et donc là, tout simplement parce que certaines plantes, je ne les trouve pas à l'état sauvage. Donc là, exemple, on a travaillé sur le basilic depuis quelques années et notamment, on fait du basilic marseillais, un basilic à petites feuilles. Et je réconcilie énormément de gens avec le basilic sec parce qu'on me dit souvent que c'est une plante qui ne sent rien du tout. Et qu'en fait, si on fait un vrai travail au niveau de la culture, du séchage, de toutes ces étapes-là, j'ai un basilic qui est extrêmement aromatique. C'est rare. Je peux te dire que c'est rare. Moi, dans tous les échantillons que j'ai achetés dans le commerce, mais c'est tellement rare moi-même, j'ai dit cette petite phrase, le basilic sec est souvent un basilic mort. Et bien là, tu vois, tu me donnes envie de tester. C'est le petit plaisir sur les salons. Il y a des personnes à qui je propose sentir basilic qui disent non mais non, ça ne sent jamais rien. Et je vois leurs yeux qui s'illuminent quand ils sentent et qui prennent une grande respiration de basilic et qui disent mince, ça peut en fait sentir très bon et très fort. Mais là, il y a un boulot avec le producteur. Donc voilà, là j'ai fait ce travail-là avec quelques petits producteurs, certains pour les faire évoluer dans leur pratique. Parce que certains ont mis en plantation puis ils ne trouvent pas forcément le marché en face. Soit parce que dans les grossistes, ils n'arrivent pas à s'en sortir au niveau des prix. La vente directe, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc c'était de travailler avec eux aussi pour dire ben moi, je peux avoir une demande peut-être sur certaines plantes. Donc essayer de mettre en route des petites filières courtes et puis après, les faire évoluer sur les pratiques. C'est effectivement, là, c'est d'essayer de faire plus souffrir la plante, de la travailler plus de façon un peu sauvage pour lui faire sortir plus d'arômes. D'accord. Et ce basilic marseillais, est-ce qu'on peut l'acheter aujourd'hui ? J'en propose un peu. Je n'ai pas eu une très belle production cette année. D'accord. Mais j'en propose effectivement un petit peu. Ça, vente directe chez quelques professionnels, mais je pense que cette année, ça va être… Je te pose la question parce que je trouve que c'est une plante assez remarquable d'un point de vue thérapeutique, à la fois pour les troubles digestifs, mais aussi pour les crampes menstruelles chez la femme en simple infusion. Et malheureusement, c'est vrai que souvent, il faut en avoir du frais au jardin. Ce n'est pas très pratique, en particulier l'hiver. Donc là, si on a une source d'un bon basilic, bien aromatique, bien antispasmodique, sous forme sèche, ça commence à être intéressant. Oui. Ça va, en tout cas, commencer à avoir des bons retours dessus. Effectivement, je pense que si la plante, elle ne sent plus rien, quand on sait que c'est des plantes aromatiques, pas d'odeur, pas de principe actif. Parle-nous d'une tendance qui t'inquiète aujourd'hui dans le monde des plantes aromatiques. Et si on te donnait toutes les ressources du monde à ta disposition, est-ce que tu aurais des solutions pour résoudre ce problème-là ? Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur la gestion des milieux ou pousser plantes aromatiques. Et effectivement, sur les méthodes de soutien, sur des formes de cultures en lien après avec les plantes sauvages. Ça, ça fait partie d'articles que j'ai utilisés en base scientifique au démarrage. Un article notamment de Shipman de 2002 qui proposait un plan d'utilisation durable des plantes aromatiques et médicinales. Et dedans, c'est vrai qu'il y a des grosses parties aussi sur les programmes agronomiques qui peuvent être menés. Pas forcément sur les aspects de forte sélection comme il y a beaucoup. Je trouverais intéressant de travailler depuis la plante sauvage sur les aspects de redomestication, peut-être de choses comme ça. Donc là, il y aurait du boulot de façon à pouvoir répondre à un marché qui est de plus en plus demandeur en produisant localement, si possible. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vient de plus en plus loin. D'accord. Donc, si je résume, ça serait une plante sauvage qu'on va cultiver. Donc, on ne va pas introduire des hybrides ou des plantes qui ont été présélectionnées. On va introduire la plante sauvage. On va la mettre dans un bon terroir qui est bien adapté à son chémotype. Et on va en faire une production plutôt que de s'attaquer aux ressources sauvages qui commencent peut-être à être un petit peu stressées aujourd'hui. Il faut équilibrer les deux. Il faut équilibrer les deux. Le problème, c'est que la plante sauvage, si elle est trop exploitée, on va vers l'épuisement. C'est ce qu'on observe. Il y a des pays comme le Maroc. J'ai une publication de sociologie de manière surprenante qui évoquait cet aspect-là. Mais il y a plusieurs espèces de thym endémiques au Maroc qui sont en voie de disparition. Faire disparaître du thym, c'est qu'on y va vraiment fort parce que c'est quand même très rustique. Ça supporte même des tailles. Bon, quand il y a des cueilleurs qui ne sont pas trop expérimentés, ça taille un petit peu bas. On sait que c'est une plante qui arrive quand même à repartir. Les thymotypes supportent aussi bien la taille. Mais sur un thymotype classique comme le Thymol ou le Carvacrol, ça va donc faire disparaître, arriver à épuiser des ressources et que soit les gens finissent par arracher pour aller plus vite faire du poids parce qu'on leur paye au poids et que derrière, on se fiche qu'il y ait des racines, qu'il y ait tout ça dedans. Mais je trouve ça un peu malheureux parce que là, on a de l'épuisement. J'ai lu un article récemment, c'était en Algérie, sur les plateaux d'Algérie où ils sont obligés de récolter le thym à la pince à épiler tellement le thym a été taillé, taillé, taillé tous les ans. En fait, il devient de plus en plus rase. Ils disaient que c'était allongé dans l'air pour récolter à la pince à épiler les petits brins de thym et ça, c'était en utilisation traditionnelle, locale. Ce n'était même pas pour de la production industrielle. C'était vraiment les communautés locales sur les plateaux algériens qui expliquaient que ça a tellement été taillé qu'avant, ils récoltaient la fossile et puis maintenant, ils font ce qu'ils peuvent allonger dans l'herbe à cueillir du thym. Donc là, on voit que ça, c'est les mauvaises pratiques qui engendrent après épuisement de la ressource ou quelque chose comme ça où on a quelque chose qui est en tapira et je n'imagine pas du tout de voir m'allonger pour cueillir, mais c'est aller trop fort. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut produire du thym qui est de qualité quasiment aussi bonne que le sauvage si on sait comment s'y prendre. Je pense, oui. Après, on part de la plante d'origine sauvage dans un terroir qui est bien adapté. Il ne faut pas trop accompagner la plante pour la faire souffrir. Il faut qu'elle soit dans ces mêmes conditions. L'avantage de la culture, c'est que si on a vraiment des étés très secs comme on a pu avoir il y a quelques années où j'ai pu observer jusqu'à 50% des plantes qui étaient mortes sur certains de mes sites, il aurait fallu un petit arrosage ou deux pendant l'été pour juste les aider à traverser la période difficile. Donc, on est sur quelque chose qui ne sera pas énormément consommateur d'eau et on garde ça juste pour éviter les plantes qu'elles crèvent, tout simplement. Maintenant, à l'inverse, parle-nous d'une tendance qui te donne de l'espoir pour le futur, qui te motive. Tu vois des opportunités dans ce domaine-là, dans ce marché-là ? Je pense que ça, après, c'est les consommateurs, tous ceux qui se rendent compte qu'effectivement, il y a des choses intéressantes dans les plantes. Après, il faut avoir des bonnes plantes, il faut savoir bien les utiliser, il faut que ce soit bien conseillé. C'est tout ça, aujourd'hui, qui, je pense, se développe beaucoup. Et c'est ça, après, qui devient intéressant parce qu'il y a des résultats intéressants avec ces plantes-là. Donc, il faut en faire bon usage. Et surtout, ce que je me rends compte sur les salons, c'est que la qualité de la plante, elle joue quand même pour beaucoup dans l'utilisation qu'on fera après. Quand j'ai personnes qui viennent me dire que ce soit pour de la cuisine, qu'on leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont mis comme ingrédients secrets dans leur pâte bolognaise. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont mis un teint qui avait du goût. Et voilà, eux sont tout fiers. Et les gens sont surpris. Enfin voilà, là, on a un effet de chaîne où des personnes qui me disent qu'ils boivent beaucoup plus de tisane pendant l'hiver. Et puis, ils sentent que ça les aide bien. Et qu'avant, il n'y avait pas cet effet-là. Donc, on se dit que là, c'est la qualité du produit qu'ils payent. Et eux-mêmes, ils en parlent autour d'eux et ainsi de suite. Donc, on sent que ça a un effet bénéfique sur l'évolution des plantes. C'est énorme. Moi, dans mon expérience en tant que praticien, je veux dire que la qualité de la plante, c'est absolument énorme. En particulier, vu les variations qu'on voit dans le commerce aujourd'hui entre le très bon et le très mauvais, c'est la différence entre absolument aucun effet et un soulagement quasi immédiat. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le message de se réapproprier la plante aromatique et médicinale, elle ne vit pas que dans les livres ou dans un reportage qu'on a vu sur Arte. Elle vit chez nous aussi, dans nos placards, dans nos cuisines et dans nos tasses à infusion. Et donc, aujourd'hui, c'est le moment de se réapproprier ce savoir. Si on veut trouver tes belles plantes cueillies localement, on va sur ton site, Guillaume. On va mettre le lien. Alors, un petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui trouvent que c'est quand même plus cher qu'un teint qu'on va trouver dans certaines boutiques ? Moi, je trouve que ceux qu'on trouve dans certaines boutiques sont chers, vu la qualité qu'on a dans le sachet. Et ça, j'en ai vu beaucoup parce que quand j'ai des clients professionnels, là, on parle, qui me disent qu'ils utilisent entre 4 et 10 fois moins de produits dans leur cuisine, c'est toujours la même question. C'est que quand ils arrivent en me disant, j'en consomme tant par an et puis ça me coûte tel prix et que là, ils divisent autant la quantité, c'est un peu le même raisonnement pour quelqu'un qui vient en vente direct. J'ai des personnes qui, au départ, disent effectivement, il y a un certain prix. Après, il y a un certain travail aussi en face. Il n'y a pas juste à se baisser comme on me dit des fois. Il y a quand même un boulot quand on veut le faire ça régulièrement. Et surtout, après, ils n'arrivent pas à retourner sur un autre produit dans le commerce parce que là, on a quand même une question de goût. Et c'est quand même ça qu'on cherche dans une plante aromatique ou dans un épice. C'est quelque chose qui doit avoir beaucoup de peps. On amène le petit côté magique au plat. Donc, si c'est pour en mettre un demi-tube et qu'on est surtout plein de teint entre les dents et pas de goût. Voilà, c'est quand même ça, aujourd'hui, qui est la réalité. Et on va terminer sur cette image du teint plein les dents. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Plaisir. Merci d'avoir reçu. Je me suis régalé. On pourrait continuer encore pendant des heures, mais on va s'arrêter là parce que tu as plein de choses à faire. Je te souhaite plein de chance et de succès dans tes projets. Plein de belles choses. Et puis écoute, peut-être à l'occasion d'échanger à nouveau sur les aromatiques. Avec grand plaisir. A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao